Allô tout le monde, bienvenue, allô tout le monde, mon dieu, j'ai ça le vent à main, j'ai toujours l'air d'une petite grande pantoufle, j'ai comme des grandes mains, ça n'a pas rapport, je cache ma belle plante en même temps. On reprend, 3, 4, allô tout le monde, bienvenue à ce huitième podcast avec son Sam. Ce soir, je reçois, mais ça c'est à deux, moi t'en revenais, je m'ai placé le commanditaire avant, la personne qui supporte le podcast ce soir, nul autre que Camille Lussier, la responsable du magnifique logo. Toutes les animations que vous voyez dans le podcast, c'est elle, Noémie qui s'occupe de mettre le petit lien sur son Instagram. C'est-tu pas chou ça, tu te dis, ce gars-là, il s'entoure-tu bien? Il y a une équipe autour de lui, gars, gars, c'est le fun. Merci Noémie, c'est bien gentil, elle est bien contente, c'est bon pour sa confiance, on la bouffe la petite, tu sais, une chance qu'elle a. Camille Lussier, donc responsable du logo du podcast, et aussi, à la base, moi je l'ai connue, tatoueuse, elle tatoue, et elle tatoue encore, d'ailleurs, elle n'a jusque-là qu'est-ce que le talent sort par les oreilles, et donc, si tu veux aller voir qu'est-ce que Camille Lussier fait comme tatoue, tu peux aller voir dans le fond ce que Noémie a mis, Noémie, regarde, elle l'a remet, j'ai dit de l'enlever, enlève-le, Noémie, regarde, elle l'a enlève, là, elle l'a dit de la remettre, là, elle l'a remet, tu vois? Ça, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, moi, je peux faire ça à mon équipe, parce que j'ai bien de l'argent. Quand t'as du cash, tu fais tout. Bon, OK, ce soir, tu vois que c'est sérieux le podcast, puis c'est ça qui est agréable. Je reçois une animatrice, une chanteuse, une femme exemplaire, j'en dis pas plus, elle se passe de présentation, on reçoit Marie-Ève Janvier, madame, messieurs, bon podcast! Oh, boy! Comment ça va, Marie-Ève? Ça va bien, ça va bien. J'ai retenu animatrice, puis femme exemplaire, j'ai bien aimé ça, j'ai des belles qualités. Moi, je mets des Z puis des R un peu partout, là, où j'ai envie. Il y a deux, trois pas de cash, je parlais juste en Z. Moi, c'est ça qui fait ma couleur, d'avoir l'air d'un épand. Femme exemplaire, est-ce que t'étais d'accord avec ça, ou ça n'avait pas rapport? Ça dépend dans quel secteur, je te dirais. Non, non, je suis quand même assez... Ben, femme exemplaire, moi, ça part fort. Oui, je suis parfaite. Ben, voyons, c'est ça, d'accord, je dois avoir besoin de répondre à ça. Femme exemplaire, c'est quoi pour toi, une femme exemplaire? Qui donne l'exemple? Oui. Je donne l'exemple. C'est quoi, dans quel secteur tu donnes le meilleur exemple? Je donne... Colin, écoute, je suis une travaillante, je pense que je donne l'exemple que dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles pour l'avoir. Tu sais, comme ça fait 20 ans, moi, que je fais un métier que j'aime, puis je mets plein de chapeaux, puis j'ai toujours eu du plaisir dans ce que je faisais, mais j'ai toujours travaillé comme une débile, là. Fait que je pense que c'est ça la clé. Je pense que je suis exemplaire là-dedans. C'est jamais assez, là, tu sais. Non seulement que tu es travaillante, et en plus, tu es en bonne anglophoniste, tes têtes au niveau de l'horaire, puis ça, c'est bien important, parce qu'il faut que vous sachiez, avant d'entrer en ondes, là, je ne voulais pas trop parler à Marie-Ève et vice-versa, parce que souvent, on perd des bons moments de podcast. Tu es une des rares qui était vraiment à l'heure, puis tu es vraiment prête dans ton setup. Absolument, on s'ostine avec le micro et l'éclairage. Félicitations pour ça. Merci. Et là, évidemment, on va le dire aux gens, ça se peut, vu que tu as un ordi de merde, là. Effectivement. Ça se pourrait que ça gèle à tout moment. Écoute, juste dans ton intro, il y a deux, trois bouts que j'ai manqué des mots, puis j'ai eu peur, j'ai eu une petite anxiété qui a monté. Je me disais, mon Dieu, déjà, ça se peut qu'un moment donné, je gèle, puis je disparaisse, que tu fasses un petit number de deux, trois minutes, puis que je reviens. Les mots manqués dans l'intro, ça, c'est ma diction. Ça, c'est vraiment pas ton ordinateur. Fait que si ça arrive, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, restez calmes. Elle va redémarrer son ordinateur. Ben oui, ben oui. On fait ça dans le bonheur, dans le plaisir, sans stress, là. Hé, regarde, je suis ici installée à 5 heures, 17 heures, 8. Je me suis dit, il est temps d'aller m'installer parce qu'on est live à 18 heures. Fait qu'imagine, je suis pas stressée. T'as quasiment eu le temps de jouer un petit solo drum à l'arrière de toi. Oui! Mais ça, c'est le drum de mon chum. Ben, c'est le drum de mon frère qui est décédé aujourd'hui. Est-ce que c'est son drum pareil? Bon, elle veut faire un fret en partant. Faut toujours qu'elle le plug. Elle le dit en riant. Ben oui, il est mort. Je suis désolée. Ben non, ben non. C'est un petit côté humour un peu bizarre que j'ai. Mais oui, c'est ça. C'est toujours son drum. Et c'est mon chum maintenant qui joue dessus avec son band. Il y a un band. C'est sa crise de la quarantaine. Elle s'appelle Salebarbe. Puis il s'amuse bien gros avec eux autres. Puis là, ton chum est à la maison? Oui, il est au-dessus de moi. Il est avec mon enfant. Oui, c'est une drôle de phrase. Mais on comprend tout ce temps. Et là, c'est pour ça qu'à 19h15... Là, il y a un souhait. Moi, je ne veux pas faire une gigante de couple. Jamais. Il faut savoir qu'à 19h, lui, il a une pratique de son band. Oui, il a un live à 20h avec son band sur sa page Facebook de Salebarbe. Puis son meeting à 19h. C'est bien, tu sais, tu dis l'horaire, là. Meeting à 19h. Mais là, il va me donner un petit 15 minutes de l'eau. Je mérite ça. Fait qu'on est correct, là. On est bon pour une grosse heure. Tu as réussi à le négocier pour un 15 minutes parce que tu es une femme exemplaire. Exactement. Comment ça va, le rôle de maman? Là, je sais que tu as une petite fille de 4 ans, 5 ans. Oui, 4 ans. Bientôt 15. Oui, Léa. Oui, tu trouves que ça va vite? Bien, ça. Puis le pré-ado embarque vite, là. Là, je me rends compte, là. Je te le dis, là. Marie-Anne. C'est un coup de yeux dans les airs comme ça. Genre, maman. Maman, franchement. Excuse-moi. Excuse-moi, quoi? C'est ça, quand un enfant fait ça, là. Moi, mon neveu, j'y parlais, puis il m'a déjà fait blablabla, blablabla. Hé, ça, là, je l'accroche. Ben oui. Non, non. Je viens passif, agressif, puis je suis très malin, moi. C'est ça qui... Fait que, là, sa mère a dû intervenir à ce moment-là avant que j'euse d'une autorité, là, un peu trop. Hé, toi, malin. Il me semble que je ne te connais pas beaucoup, mais ça doit faire peur parce qu'on ne te collerait pas cette qualité-là. Non, non, mais ça, c'est le... Mais moi, je suis... Effectivement, les gens pensent que je suis le Roger Bontemps, bon chier de mon genre, goth. Ben, c'est ce que je fais aussi, mais moi, là, j'entends ma grand-mère te dire, ça, c'est parce que t'es gémeaux, ça. Ça, t'es gémeaux, t'es les deux. Je ne sais pas si t'es bien ésotérique. Oui, on va parler de ça. Moi, je suis scorpion. Moi, je suis un scorpion. Je ne connais pas mon ascendant, mais moi, je suis un vrai scorpion. Fait que, tu sais, la mort, le mystère. Tu sais, moi, quand il y a un dossier qui est fini, je tourne la page, je suis rendue ailleurs. Moi, je suis capable de passer. Mais je ne suis pas rancunière. Mais en même temps, si tu me fais de quoi, je vais le retenir. Puis à un moment donné, tu sais, la queue du scorpion, là, qui vient de piquer, là. Oui. Elle peut piquer, solide. Moi, je peux être, franchement, je peux être méchante. Je peux vraiment être méchante. Mais tu vois, là, je l'ai vue dans tes yeux. J'ai ouvert une boîte de pendants. Je pense que c'est le seul sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais savais-tu que Mercure est trop grade aussi aujourd'hui? J'ai très mal dormi, moi, la nuit dernière. Puis je pense que Mercure est trop grade, là. Fait que c'est réussi. C'est à cause de ça. Ma blonde serait d'accord avec toi parce que toute la journée, elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, je me suis couché tôt. J'ai dormi. Et j'ai l'impression que je n'ai pas dormi. Et voilà. Mercure, rétrograde, sacrament. Tu as le dit. Puis là, moi, si j'ai quand même bien dormi, ça veut-tu dire que je n'ai pas rétrogradé dans le Mercure, ça? C'est que le Mercure ne t'atteint pas, toi. Ça doit être parce que je suis Gémeaux. Les Gémeaux, en général, on est supérieurs. Mon père est Gémeaux. Oh, mon Dieu. Tu vois, on a un lien. Benoît. Oui. Tu vois, je ne le connais pas, mais j'ai fait mes recherches, moi, là. Wow, bravo. Oh. Ben oui, j'étais un gars de recherches. Tu as dit, si on ne parle pas juste de ça, là, je vais t'en dire des gens. Non, OK, fait que là, tu connais tout. Donc, Jean-François, il est quoi? C'est un lion. C'est tellement un lion. Il a fait Don Juan. Un lion avec ses lionnes. Il a besoin, tu sais. J'aurais dû y penser Don Juan égale lion pour le rôle principal. Ça, c'est mon erreur. Puis tu sais que son signe, non, tu ne le sais pas, mais son signe chinois, c'est cheval. Fait que c'est un cheval de feu. Moi, je suis un rat de terre. Hé, bref. Cheval de feu puis rat de terre, je te dirais que ça se veut plus mossade comme description. Mais toi, tu as une queue qui pique en même temps. Fait que lui, sa queue est en poêle, ce qui fait que c'est très velouté. Il n'y a pas de piquage. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir accepté. Tu bois-tu une bière ou un jus de pomme où ton verre est sale puis c'est de l'eau? C'est l'eau de la Rive-Sud. Non, c'est du thé. Je fais une cure d'alcool, ça fait deux jours. Oui, ça d'ailleurs, il faut que je t'en parle. Là, j'ai su... Toi, tu as l'air d'une tannante sur l'alcool, Marie-Ève. Tu as l'air d'une malcommode. Pas possible. Tu as l'air de la fille rangée puis il y a deux, trois shots de shower et pousse puis tu te boutes bien négerée sur la table de patio. Ça se peut-tu? Je crie fort. Je ris fort. Je suis dérangeante. Je suis celle qui gueule. Combien de fois mon chum a fait... Oui, oui, oui. Oh mon Dieu, je suis tellement comme ton chum parce que ma blonde aussi est assez fonnée, fonnée. Puis des fois, je suis comme « Oh, Mathilde, on va se calmer deux douilles, s'il te plaît. » De l'expression. Ah oui, mais... Je veux dire, depuis que je t'ai parlé d'étoiles puis de gémeaux puis de scorpions, je le sens que tu es une femme intense. Et là, tu parles d'alcool. Ce qui m'amène à te dire que moi, des gens de ton entourage m'ont dit... Oui, oui, Marie-Ève, elle, des fois, elle est tellement gossante. Des fois, quand elle arrête de boire, elle va toute se débarrasser de l'alcool dans la maison. Trois jours plus tard, elle va réaliser qu'elle a fait une erreur. Il faut qu'elle retourne à la sac s'acheter des bouteilles de vin qu'elle a dû donner à sa soeur ou peu importe. Arrête! Comment tu sais ça? Ah bien, moi, regarde, moi, j'ai le bras long. J'ai le bras long ici. Moi, tu m'écœures, là, puis regarde, ta maison va passer une mauvaise carte d'air. J'ai d'ailleurs ton adresse, ton numéro d'assurance sociale. Hé, il n'y a pas grand monde qui sait ça que j'ai fait ça. Ça fait quoi? Une semaine, j'ai fait ça. Ah oui, j'ai pogné une bulle de là... Tu sais, il faut... Maintenant, je ne suis pas... Je ne sais pas dire que je ne suis pas alcoolique. Je ne veux pas minimiser ce que c'est quand même. Tu sais, là, je veux dire, c'est un problème en soi, là, mais j'ai... C'est devenu trop une habitude. Tu sais, tu prépares le souper, bien, tu as un verre de vin. Un verre de vin devient deux, trois verres de vin parce que tu te dis, puis là, en plus, on est à la maison. Hé, moi, j'étais en confinement depuis deux mois. Imagine! C'est épouvantable, là. Fait que, ouais, j'ai... Hé, ben, je suis toute allée porter mes bouteilles à ma soeur puis j'ai regretté le lendemain. Fait que j'ai envoyé mon chum au dépanneur et tu allais me chanter du but puis j'ai bu. De Jessica. Oui, mais oui. Mais ça, tu... OK, quand même, il faut être assoiffé, là, pour boire du but, là. Parce que tu peux nettoyer ton évier, ramasser le jus. Ça va être... Non, mais on s'entend, quand même, Marie-Ève, là. Un peu plus loin, là. Ah, ben, non, ben, non. Ça fait amplement la job. Hé, non, non. Quel bel business, là, quand j'ai dit ça. Non, mais pour vrai, non, non. Je veux dire, j'en ai mis plus que le client demandait, mais dans le sens que tu as l'air assez... quand même d'en boire, pas pire. Fait que tu dois savoir que le but, c'est pas nécessairement... Tu sais, tu débouches pas ça quand quelqu'un a de quoi fêter, là? Eh bien, j'aime de tout. Moi, je suis vraiment... Vraiment, j'aime tout. J'aime autant. J'aime... J'aime l'alcool en général. Ça me rend... Ça me rend... Ça me rend agréable dans des moments où je suis stressée, là, tu sais, comme je peux être assez maîtresse d'école, là. Ben, ben, ben. Je dirais que ça me donne juste ce qu'il faut. Puis, je sais pas, ça fait été, ça fait vacances... Et tu sais, je déteste cette appellation-là, mais c'est parce que c'est la voie la plus simple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Es-tu comme Germaine dans la vie, dans le couple, les amis, organiser un événement? T'es-tu... Bref, t'es-tu gossante ou ben non, tu... Pas gossante! Mais t'as raison. Puis, j'haïs ça, moi aussi, quand on dit Germaine. Oui, vraiment. Parce que si... Si on utilise ce mot-là, oui, je le suis, mais c'est pas désagréable, là. Je veux dire, ça fait 15 ans, j'étais avec mon chum. Jamais je craignais que ça ait été tant génial que ça, non plus. Ben, il est avec nous en ligne en ce moment. Il veut se vider le cœur. Mais, ah oui, j'ai ça facile, là. Moi, j'étais organisée sur un party, là, puis j'aime ça. T'sais, moi, j'aime quand tout est placé dans des cases, puis je suis pas une maniaque, mais j'aime juste... T'sais, moi, je suis faite... Si je prépare... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en vie, que ce soit le party de fête de 4 ans de ma fille à un nouveau show de TV, on dirait que je vois déjà toutes les étapes en avant, les 10 étapes, là. T'sais, là, je commence un nouveau show, là, je vois déjà, OK, comment les week-ends, je vais faire garder mon enfant. T'sais, écoute... OK, ouais, ouais. Je vais faire ça. T'essaies d'avoir toujours deux coups à l'avance, quand même. Vraiment, vraiment. Et là, écoute, je savais pas... Comme je te l'ai dit, moi, là, les gens sont habitués du podcast. Moi, je lance des lignes à l'autre. Tu prends ou tu prends pas. Là, c'est parce que t'as dit émission de télé, t'essaies de voir à l'avance. On en parle-tu ou on en parle pas de ça? De quoi? L'amour est dans le prix, tout ça. Bien, oui, on peut en parler. Parfait, excellent. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, j'ai... Non, mais ça te fait... Non, mais j'aimerais ça... Parce que, tu sais, on a lu, là, deux, trois articles, tout ça, comme de quoi c'était la décision. Puis l'impression de ça entre les branches que non, non, c'était vraiment un changement de garde, que c'est une décision plus, si on veut, de business. Veux-tu juste me dire, là, dans le fond, c'est quoi la vraie histoire laquelle des deux côtés de la médaille est vraie? Bien, écoute, ce qui est vraiment arrivé, c'est que TVA m'a demandé de passer une audition. Ça me tentait de passer une audition pour une nouvelle émission qui s'appelle donc « À tour d'euro ». Je me suis dit pourquoi pas aller passer cette audition-là juste pour montrer ce que je suis capable de faire. Une émission de télé où, bon, là, je vais recevoir deux acteurs, actrices. Puis, tu sais, on va jaser, là. Ça va être de l'entrevue puis des confidences. Un peu ce que tu fais. Tu es un peu mon inspiration là-dedans, en fait. Bien, j'espère donc. J'attendais juste que tu plugues ça. On va quand même poursuivre le podcast, mais moi, la cible est atteinte. Puis, je suis allée auditionner pour ça, me doutant zéro. Sérieux, je me disais « Hey, je ne l'aurais pas, mais au moins, je vais avoir montré ce que je suis capable de faire. » J'ai fait ça le mardi. On m'a rappelé le vendredi puis on me donnait la job. Puis là, j'ai fait « Oh my God, attendez une minute, je peux faire les deux. » Je peux faire autant l'amour est dans le prix que ce n'est pas en même temps. Puis là, on m'a dit « Non, tu ne peux pas faire les deux. Tu dois faire un choix. » Puis, j'ai senti que c'était le moment de me lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau projet. L'amour est dans le prix, ça a duré huit ans pour moi. C'est déjà un miracle en soi dans la TV quand ça dure aussi longtemps que ça. Vraiment. Clairement, on avait fait le tour puis ça aurait pu durer des années encore. Je l'aurais fait vraiment pendant des années. J'adore cette émission-là. J'adorais faire ça. Mais j'avais le choix. Et toi, comme tu as dit, tu vois quand même deux, trois coups à l'avance. Donc, j'imagine que tu t'étais quand même dit. Il y a quand même... Tu sais, là, tu dis « Ah, je vais le faire. Je ne l'aurai pas. » Mais on s'entend qu'il y a tout le temps un minimum de pourcentage que tu l'aies. Est-ce que tu t'étais dit au préalable « Et si je l'ai, est-ce qu'il y aura des conséquences ? » Ou tu t'es vraiment dit comme « Ah non, je ferai les deux puis c'est tout » parce qu'on le sait qu'en général, c'est plus difficile de faire deux émissions. Oui. J'espérais sincèrement que j'allais être capable de faire les deux en même temps. Je me disais que ce n'est pas diffuseur en même temps. Puis je comprends tout le trip, les réseaux. Ça ne fait pas 15 minutes que je fais ce métier-là. Mais je me disais « C'est peut-être possible. » Bon, finalement, on m'a dit que non puis c'est bien correct de même. Mais oui, en allant passer à l'audition, je me disais « Si jamais j'ai ça, je vais devoir prendre une décision pour l'amour est dans le prix. » Puis à chaque année, dans les dernières années, je me disais « Ah, c'est-tu ma dernière année pour l'amour est dans le prix? » « C'est-tu ma dernière année? » Ça va-tu continuer? » Puis le succès de l'émission est là puis l'émission peut vivre sans évidemment Marie-Ève Janvier. Puis c'est quand même un deuil. C'est comme si je laissais un gars extraordinaire puis avec qui j'aurais pu sincèrement me marier puis avoir des enfants puis il y a besoin de quelqu'un d'autre pour évoluer puis moi aussi, là, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour évoluer puis je l'ai trouvé. C'est vraiment bien dit. Vraiment bien dit. Merci. Juste pour... Je m'amuse, je joue l'avocat du diar puis tout ça. Pour les gens qui sont fans, fans comme moi, ma blonde, Kat Levaque, on écoutait ça assidûment. La campagne qui nous remontait dans le nez. Qu'est-ce que tu réponds, Jean? Parce que j'imagine que tu as eu des commentaires de ça, de si tu avais vraiment voulu rester, tu aurais resté. Tu sais, ces gens-là qui restent un peu collés sur... Parce que moi, j'achète tout ce que tu viens de me dire. Je trouve ça impeccable. Tu as pensé à toi puis tu es allé, c'est numéro un. Pour ces gens-là qui sont passifs, agressifs, frustrés que tu quittes le bateau, tu as envie de leur répondre quoi par rapport à tout ça outre que le fait que tu étais rendu ailleurs parce qu'on a l'impression que tu étais comme l'âme de l'amour et dans le pré. Oh mon Dieu! Ça me donnait beaucoup... Je ne pense pas. Tu sais, j'étais... J'ai toujours été la grande amie des agriculteurs puis la moraine spirituelle des 20 enfants qui sont nés. Je n'ai jamais... Puis j'ai sincèrement vraiment pas... Je n'en ai pas vu de commentaires négatifs de « Ah, c'est ça, tu nous laisses tomber. » Je ne pense pas après 8 ans qu'on peut dire ça non plus. Ça a été 8 années à créer quelque chose ensemble puis le show, ça donne bien, je trouve. Je trouve que le timing est bon. Le show a besoin de nouveautés puis ça va faire du bien de voir une nouvelle face, une nouvelle personne qui va justement à la rencontre de ces gens-là, qui va flatter un chat peut-être différemment que moi aussi. Se promener dans le chat différemment aussi. Ça prend de la nouveauté un moment donné pour évoluer puis moi, j'en avais besoin. Puis j'ai toujours fait ce métier-là. On fait un métier pour plaire aux gens, c'est évident. Si aujourd'hui, il n'y a personne qui nous écoute puis il n'y a personne qui achète mes albums ou qui écoute la radio ou qui suive nos émissions de télé, c'est bien le fun de le faire dans notre sous-sol, mais ce n'est pas ça le but non plus. Mais en même temps, le but, c'est d'évoluer pour encore plus nourrir les gens qui nous écoutent. Totalement. Puis même si je suis un fan de l'émission, avec ce que tu me dis, honnêtement, je pense que c'est vraiment une bonne décision que tu as prise puis c'est comme si l'amour est dans le prix, tu avais fait évoluer puis là, comme tu passais de liant en liant vers un autre projet, je trouve ça vraiment le fun et j'avais une question pour toi aussi par rapport à ça. Je t'écoute parler, je me dis, est-ce que tu avais de la misère des fois à dissocier la mariève femme et la mariève animatrice de ce qui se passait dans les dernières saisons des fois, particulièrement la dernière, il y avait certains comportements où je ne sais pas si tu serrais ta mâchoire pour pas que l'humaine devance l'animatrice parce que là, tu avais des caméras, avais-tu de la misère à rester dans ton rôle d'animatrice avec un sous-texte de je ne suis vraiment pas d'accord avec tout ce que tu as dit mais tu as fait mais en tout cas, ce n'est pas grave, je garde le sourire puis on va enchaîner sur autre chose. Je sens que tu fais référence à Hugues. Hugues qui a fait beaucoup jaser dans la dernière saison puis qu'est-ce que tu veux? Le gars, il a décidé à TV de frencher deux filles en même temps puis finalement, à la fin de son aventure, il y avait une autre fille qui avait caché à toute la production et le Québec en entier. C'est beaucoup à gérer pour lui. Sincèrement, j'avais de l'empathie puis de la compassion pour lui de, oh mon Dieu, mais comment? Puis il y a Véronique, sa blonde, qui honnêtement, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui, je le souhaite, j'espère bien parce qu'elle, elle est incroyable cette fille-là puis j'espère que, tu sais, j'espérais que tu sois psychologiquement prêt à traverser ça parce que tu es quand même dans une téléréalité où les gens écrivent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent puis ce n'est pas tout le temps gentil, tu sais. Et oui, tu sais, dans cette entrevue-là, tu avais, oui, la mariée qui fait comme, hey, ce n'est pas dans mes valeurs à moi ça. Moi, je suis une fille, ça fait 15 ans, je suis avec le même gars, je suis fidèle, je ne dis pas que, écoute, on ne sait jamais dans la vie ce qui peut arriver là, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs. Fait que oui, c'était comme un combat de, Colin, pourquoi tu as fait ça? J'avais le goût de dire ça. Non, tu sais, voyons, tu as fait de la peine à deux filles puis là, non, je peux comprendre, mais explique-moi pourquoi. Mais j'ai aimé ça, faire ça, j'ai adoré cette entrevue, j'ai adoré ça. Tu sais, le but, ce n'était pas de le taper d'un coin, mais c'était juste de faire de nous les explications. J'étais, j'avais envie de représenter, j'étais vraiment la téléspectatrice un peu, la fille qui avait suivi à 16 ans aussi puis qui avait le goût d'avoir, qu'est-ce que c'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je te voyais quand les caméras fermaient de réagir un peu comme tu viens de le faire. Là, sérieux, la crise! Tu sais, puis à l'inverse, tu sais, avec Nicolas puis Louise, Nicolas, 57 ans puis ils trouvent l'amour puis ils sont encore ensemble aujourd'hui puis ils sont beaux puis là, eux, j'avais juste le goût de faire comme, vous êtes tellement mignons que je ne jouera pas puis j'avais le goût de faire ça, tu sais. Puis je te le dis, j'ai encore les frissons, c'est trop beau, l'espoir que vous avez donné. Puis là, en même temps, je fais, hé, bravo pour avoir inspiré autant de gens, tu sais, c'est toujours comme une espèce de combat intérieur, tu sais. Est-ce que tu trouvais ça, bien, lourd entre guillemets, tu sais, parce que, tu sais, au montage, c'est merveilleux l'émission, mais tu sais, tu faisais beaucoup de route, tu faisais comme, puis le temps d'attente puis tout ça, est-ce que toi, ça, pas que ça te gossait, mais comment tu vivais ça? Est-ce que ça te tannait des fois de faire autant de route d'attente aussi longtemps avec les participants que tu te vois ou alors tu vivais ta vie puis... Ah non, moi, tu sais, j'ai fait de la tournée pendant presque dix ans, tu sais, avec mon chum, avec des comédies musicales, à être dans des autobus, à attendre mon tour, à jaser, tu sais, avec JF, j'ai fait le tour du Québec, on est allé à Fermont en voiture, tu sais, puis quand on est arrivés dans toute la tournée Rosec, quand on est arrivés, on a commencé le show, on avait un gars qui était sur le chiffre pour faire notre soundcheck puis là, on avait un autre gars pour faire le show parce qu'il était dans l'autre chiffre, tu sais, c'est des chiffres de douze heures. On a commencé notre spectacle, JF et moi, en disant, hey, vous habitez loin, la route, puis moi, j'ai dormi tout le long dans la van, puis là, ils ont fait, mais vous êtes venus en voiture parce que tout le monde va en avion. Ben oui, on est allés en voiture puis ils nous ont applaudi. On n'aurait jamais même, jamais fait ça nous autres, mais c'est pas grave, les caves, chantez. Fait que tu sais, moi, faire de la route, j'adore ça. J'ai un petit côté pépé puis mémé avec Jean-François, c'est notre côté où ça va pas du tout dans notre éco-anxiété où on aime ça faire des tours de machine. Écoute, hey, moi, tu veux me faire plaisir un dimanche de mai, tu sais, de juin, il fait chaud, mais c'est frais avec les lumières baissées, les fenêtres baissées, puis on met du John Mayer, du bon folk puis on va se promener. C'est ça, on aime ça. Et là, tu me le vends comme si c'était le rêve. Moi, je sais encore d'informations très secrètes. Jean-François aime conduire, il n'aime pas se faire conduire, donc il aime avoir, je vois que t'es pas exaspéré puis c'est vraiment agréable. Et ça a l'air que t'aimes ça aussi des fois, comme tu disais tantôt, t'es contrôlante dans le sens positif du terme, donc t'aimes ça des fois y aller de ça va être par là, prends pas chemin là, va à droite, t'sais. Je pense. Ça a l'air qu'en bon québécois, des fois, ça pourrait le tanner en tabarnak. OK. Cool. Donc, comment tu pourrais justifier ça? Est-ce que des fois, tu te dis que tu parles trop puis tu dirais des fois, est-ce que tu t'auto, des fois, tapes sur la main en voulant dire laisse-les conduire, ça va bien aller ou ils chauffent mal à tes yeux à toi? Non, ils conduisent super, bien. Honnêtement, là, t'sais, comme mon père puis lui, mes deux conducteurs préférés, je peux m'endormir, je... Parfait. OK. Mais non, jamais je vais me dire que je vais me taire puis je vais... Écoute, on a vécu combien d'années à Granby ensemble. Il n'a jamais appris, à part le nom de notre rue, il n'a jamais appris le reste du nom des rues autour pour se rendre à certains endroits où on allait régulièrement. Fait que t'sais, Pong Desjardins, la rue Desjardins, c'est quoi la rue des... Robinson, Rénaud, Saint-Joseph, Saint-Hubert, Desjardins, t'sais, comme... Puis moi, là-dedans, c'est mon côté... Cartésien. Ouais. Je les connais à l'époque des rues. Ouais, mais en même temps, il pouvait mettre à la limite son GPS puis toi, t'aurais pu, dans le fond, juste rien dire, non? C'est un bon point. T'es pas capable, hein? C'est intéressant comme point, mais... T'sais, des fois, quand tu connais la place... Oui, je comprends. T'sais, je la connais, la place. Mais tu vois, ça a des bons côtés, ça, parce qu'on n'a jamais osé faire ça, mais j'ai déjà proposé de faire du rallye. Moi, j'aimerais ça faire du rallye avec lui. Puis on serait, tu vois, là, ça nous servirait. Un super conducteur puis là, il n'y a pas le choix de m'écouter. T'sais, on a un go, 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 Ça, j'adorerais ça. Un jour, je vais laisser un peu de temps aller, puis un jour, je vais recevoir Jean-François au podcast puis je vais y ramener les situations pour que j'aille quand même son avis s'il peut être d'accord avec tout ça. Ça pourrait être dangereux. Et là, on parle de route, on parle de Jean-François, évidemment, tu l'as dit, ça fait 117 ans que vous êtes ensemble. Vous avez fait beaucoup de tournées, dont, évidemment, Don Juan, qui on ne peut pas pas en parler. Écoute, dans mes recherches, j'ai tombé, ça, tout le monde peut trouver ça sur YouTube, l'entrevue que vous avez donnée, je pense, début des années 2000, c'était pas clair, tout le monde en parle en France. C'est-tu, moi, là, je veux tout savoir, sacrament, ça, c'est malaise, c'est du malaise par-dessus malaise. Le cœur me serrait, il n'y a rien qu'à vous voir. Là, pour la mise en contexte, il y a Jean-François, au milieu, il y a celui qui a créé, Don Juan, de ce que je comprends, puis il y a toi. À ce moment-là, tu t'en souviens de ça? L'année, t'as quel âge? T'avais 20 ans, ça se peut-tu? Moi, je suis bien poche avec les années, mais ouais, je vais avoir 20 ans. Oui, parce que dans l'émission, tu te dis que t'es célibataire, Jean-François aussi l'a dit, mais j'y crois zéro, puis une calisse de bord. Fallait être naïf. Écoute, je trouve que ça transparaît que, bref, vous vous minouchez solide, entre minuit et trois. Et le gars, à un moment donné, le guillot-lopage français, je ne me souviens plus comment il amène ça, mais en voulant dire que... C'est Radisson. Ouais, c'est ça, Thierry Radisson, comme de quoi, t'es une jeune fille célibataire, blablabla. Puis là, il se lève, puis il dit, nous autres en France, on fait ça. Et je te laisse le raconter, comment t'as vécu? Là, t'as été bonne, parce que les caméras sont à on, là. Ben, honnêtement, aujourd'hui, à 35 ans, peut-être que c'est l'âge, puis c'est la vie, là, qui a embarqué un moment donné. Jamais, je ne referais ce moment-là comme ça. C'est sûr. J'étais jeune et inconsciente, j'étais dans une... Tu sais, on sortait ici d'un gros succès. On s'en va là-bas en disant, on a un gros succès au Québec, on arrive en France, on s'installe ici pour des mois, on va être des superstars. On est à Paris, on est invité sur tous les shows. Écoute, juste le linge que je porte vaut plus que ma maison. Tu sais, puis ça a été des essayages, j'ai une espèce de corset avec du Swarovski puis des jeans tout déchirés, mais c'est du dodgy qu'à bannard puis ça va, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Juste ça, c'était un trip en soi à vivre. Puis, c'est ça, c'est qu'un moment donné, tout le studio vire au rose. Puis là, je fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, Félix Gré, qui est à côté de moi, il dit, tu dois l'embrasser, là. Ça veut dire que tu dois l'embrasser. Pourquoi je dois l'embrasser? Je le connais pas. Hé, ça me tente pas. Puis j'ai une face un peu de dégoût. Je sais pas. Puis je suis de même comme, puis là, il me donne un, je m'en souviens encore, il me donne un bisou sur la bouche. Qu'est-ce que ça fait ça? Mais c'est, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Moi, c'était normal, c'était normal. Je n'étais pas, il n'y a personne qui m'a pris le, tu sais, qui m'a forcé, tu sais, mais on ne m'a pas demandé si ça me tentait par contre. Et je trouve que, qu'est-ce qui vend la mèche de ce que vous disiez, que vous étiez célibataire, qui n'était pas vrai. Il y a un close-up sur la face de Jean-François quelques secondes après. Je peux voir les abdominaux dans sa mâchoire. Je le vois dans sa face de « Ouais, non, c'est ça, tabarnak, toi, t'as rembrassé pas, calice. » C'était, je trouvais ça beau. Mais là, est-ce que c'est parce que vous étiez au tout début de la relation, vous étiez ensemble et pour la comédie musicale, vous vous êtes dit « On garde ça mort. » C'est quoi le… Bien, on nous a demandé de garder ça un peu mort parce que ça faisait partie du rêve aussi, tu sais, d'être des vedettes dans un show puis c'est dans le… quand en plus c'était célibataire, bien là, mon Dieu, toutes les filles veulent sortir avec Don Juan Léga, veulent sortir avec Maria, tu sais, ça fait partie de l'aventure puis du rêve. On n'était pas assez avancés dans notre relation pour dire « Non, on est un couple, sorry, j'ai un enfant de 4 heures, non, je vais faire un peu. » Puis en revenant de Paris, on a officialisé tout ça, mais là-bas, honnêtement, c'est plate, mais la prod a vraiment payé un appartement inutilement. Moi, j'avais… J.F. il n'avait pratiquement pas… il n'a jamais mis les pieds dans son appart du 16e puis il était un petit peu chez nous. À part, bien, une nuit sur deux, il devait coucher, Jean-François, à son appartement puisque toi, tu couchais avec Thierry Radisson. J'imagine. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est comme ça. C'est bien open. Ça a-tu marché? Parce que je sais que celui qui a monté Don Juan, il l'agaçait comme de quoi tous ses autres projets. Ça avait été quand même un bon crise de flop. Donc, ma question était Don Juan, en France, finalement, ça a-tu marché autant qu'au Québec ou pas du tout? Pas du tout. Non? Non, il n'y a pas eu beaucoup de promos. Ça a été vraiment l'erreur là-bas. Il n'y a pas eu de succès radio comme ici. Ici, il y avait changé du plaisir. Il y avait eu beaucoup de succès radio pendant une année avant même qu'on commence des shows. Puis ça, c'est ce qui fait qu'on s'est installé six mois au Saint-Denis à six shows par semaine. Puis en France, il n'y a pas eu ça en amont. Il a manqué de ce travail-là. Mais on jouait au Palais des congrès, 4000 places à tous les soirs. Puis de temps, c'est comme resté là presque deux mois. C'est assez pour faire mon épicerie puis avoir ma vie. Oui, oui, oui. Puis ça a été super trippant. Mais c'est correct. Après, on est allé en Corée du Sud puis là, on a vécu complètement un autre rêve. Ça a cramé pour vrai? Là, ça a été en Tasséoul. Puis là, ça a été un méga succès. On aurait pu rester là. On revenait juste avant Noël. Puis il neigeait. Je me souviens, on paniquait un peu. On espérait que les vols, on pourrait retourner chez nous. Puis ils nous ont dit « Voulez-vous rester un autre mois? » On s'en va chez nous. C'était vraiment, on faisait du huit shows semaine. Des fois, tellement de spectacles, des doubles dans la journée que je ne savais plus s'il nous en restait un, si on en avait fait un. C'est un peu comme au cirque. Au cirque, ils vivent ça. C'est quelque chose. C'est bien physiquement exigeant. OK, mais pas assez pour rester. Toi, tu t'es dit « Moi, j'ai des échanges de cadeaux à préparer. » Oui, moi, je suis vie à vivre. J'ai des soupes organisées. Oui. Ça a été sans hésitation? Tout le monde a fait « Non, 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 on va retourner chez nous puis ils nous rappelleraient après. » Finalement, ils ne nous ont jamais rappelé. Ils ont créé une troupe coréenne là-bas. Ils ont pris nos costumes puis ils ont ramené ça en Corée puis ils ont chanté « Don, je vais en coréen » là-bas. Ah, oui? Oui, ça a été tout un trip. Après ça, vous revenez au Québec. Léa arrive dans votre vie, tu l'as dit tantôt, il y a quatre ans. Donc, 2016, 15, 16 à peu près? Oui, 2016. Né en 2016. 2016. Et là, évidemment, comme vous êtes un couple parfait, à part quand Jean-François chauffe puis t'es lourde, je veux dire, puis qu'il ne connaît pas les rues. Non. Là, tout le monde, évidemment, j'imagine que tout le monde vous dit « Est-ce que la famille s'est terminée? » Tu sais, après un enfant, c'est deux puis trois. Et là, toi, bing-bang, bada-boum, il arrive quelque chose d'imprévu dans ta vie, ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Oui. Et là, ça, on va se le dire, ça fait chier, j'imagine, là? Bien, ce qui fait chier, c'est que je suis tombée enceinte après Léa, tu sais, mais j'ai eu trois fausses couches après Léa. Fait que tu sais, j'ai vécu le « Oh my God, notre vie va changer! On va avoir un deuxième bébé! » Ils sont où les affaires, là, déjà? Toutes les étapes. Ils sont dans la cave, c'est bon, les jouets sont là, je peux repeinturer la chambre tout de suite, la basinette est là, tu sais. Ah oui, tu étais prête. Finalement, non, ça sera pas pour là, puis trois fois, mais tu sais, puis l'infertilité secondaire, j'en ai parlé une fois à la radio avec Julie parce qu'il y a un article qui était sorti puis on mettait un mot sur ça, tu sais, infertilité secondaire, la difficulté d'avoir un deuxième enfant. Puis le malaise, surtout que t'as quand tu vis ça parce que tu te sens mal de dire « mais je suis pas capable d'en avoir un deuxième ». Mais non, parce que tu te dis « t'en as un ». Tu sais, moi j'en ai une fille là puis ma vie est comblée, mon amour, tu sais, c'est comme je suis remplie, remplie de bonheur et d'amour. Mais après ça, tu te dis « mais j'ai le droit d'espérer en avoir un deuxième aussi », tu sais. Ben oui, totalement. C'est ça, c'est comme un sujet délicat où finalement, en en parlant, parce que je me dis « si je le vis, il y en a d'autres qui le vivent aussi ». Fait qu'aussi bien en parler, ça a résonné chez plein de filles et de gars aussi. Ouais. Je pense que ça a fait du bien dans certains sens. Ben juste, tu sais, quand tu parles de fausse couche, là, tu sais, moi, là, recule, tu sais, j'ai 31, là, tu sais, moi j'ai bien des amis qui ont commencé à avoir des enfants il y a longtemps. Ouais. Puis tu sais, les premières fausses couches, à un moment donné, il y a une des amies qui en a parlé puis là, tu as malheureusement, mais heureusement, entre guillemets, qui étaient comme « ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Puis là, finalement, j'étais comme content pour eux dans le sens de non, mais c'est pas souvent, je pense, évidemment, ça fait mal perdre un être humain, mais de sentir que tu es seul là-dedans, c'est comme si ça ajoutait de la douleur. J'ai l'impression que ça faisait du bien qu'ils jasent ensemble puis j'imagine c'est pour ça que tu n'avais parlé à la radio ou j'imagine que… Complètement. Puis tu sais, on m'en parle souvent aussi, là, tu sais, on m'en parle à l'épicerie, on m'en parle… Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, on est tombé en amour devant les gens puis ça fait partie de notre vie puis j'aime ça m'en parler, mais c'est sûr qu'il y a des moments où je me souviens, il y a une… J'entends une voyante à la radio dire que je serais enceinte puis tu sais, le timing des fois, puis je revenais de l'hôpital cette journée-là, j'avais perdu, je venais de perdre un bébé, tu sais. Je me disais, OK, c'est particulier, c'est particulier la joie puis la tristesse que tu peux vivre en même temps puis ça, connu, pas connu, on s'en fout, là, c'est vraiment juste des émotions basiques que tous les couples peuvent vivre. Fait que, ouais, d'en parler, oui, ça fait du bien parce que c'est comme dans le deuil avec mon frère, tu sais. Quand je n'ai perdu mon frère, moi, j'ai eu envie d'en parler beaucoup, ça faisait… encore aujourd'hui, ça me fait du bien. Puis après, entendre les histoires des autres, ben, tu fais, hey, on n'est pas tout seul, tu sais, comment tu le vis toi? Puis après ça, tu te compares toi dans tes étapes, ah, je suis rendu à cette étape-là, ah, t'es encore dans la colère, je comprends, je comprends, tu sais, tu vas voir après, c'est plus doux, tu sais, fait que ça fait du bien. Est-ce que, comme tu parles de ton frère, tout ça, est-ce que, là, pour ceux qui ne le savent pas, le frère Louis-Philippe, donc, il avait eu le cancer, il avait six ans? Il était petit, en fait, il a été en rémission à six ans. Ah, OK. Puis ça a été déclaré, il a été, en tout cas, ils se sont rendu compte qu'il était malade, il avait neuf mois, c'était un petit bébé. OK, hé, mon Dieu, OK. Ouais, et c'est revenu à 26 ans, en fait, ben, 25, il a eu comme, il n'a pas eu 26 ans, fait que 25 ans plus tard, c'est revenu, le même cancer, puis ça a pris six mois, puis il est parti. Ouais, c'était une masse à la gorge, je pense, ouais, quand il était petit, c'était une masse, là, puis, tu sais, à l'époque, là, c'est vraiment ça, ça fait 30 ans maintenant, tu sais, c'était dans les premiers cas d'un enfant sur quatre ou cinq survivait au cancer, aujourd'hui, c'est l'inverse, tu sais, mais à l'époque, il faisait partie, c'était le premier cas au Canada à avoir ce type de cancer-là, tu sais, les chances de survie, pratiquement pas, bref, un chirurgien qui le sauve, arrache ça, puis finalement, il vit, ah, mon Dieu, il vit, puis c'est ça, ça a été comme 25 belles années où, tu sais, la musique s'est mêlée à ça, on a créé une troupe, mes parents ont fondé une troupe de chanteurs, on a, tu sais, on a toujours chanté pour ramasser des fonds pour les enfants malades, fait que, tu sais, pour moi, ça a toujours été, on chante pour faire du bien aux gens, puis pour ramasser des sous, puis 25 ans plus tard, donc, il y a sept ans, il venait se faire une copine, commençait à avoir mal au ventre, fait que finalement, le cancer s'est élogé dans son ventre, puis, bien là, c'est ça, là, tu as 25 ans, tu entres dans le système des adultes, puis tu vois que là, il y a des lacunes, là, il y a vraiment, il y a vraiment, c'est pas vrai que quand tu fais des traitements de chimio, puis tu fais de la, tu fais de la fièvre, tu peux pas passer au triage à l'urgence, tu sais, il y a comme, il y avait, ça a été comme un bizarre de moment, mais en même temps, j'ai apprécié en avoir fait partie, tu sais, j'étais là, à la fin, j'étais là pratiquement tous les jours, comme mes parents d'ailleurs, tu sais, fait que j'ai apprivoisé, c'était quoi, la mort, tu sais, c'était vraiment, c'était particulier, je l'ai vu. As-tu l'impression que tes parents l'ont aussi bien apprivoisé, as-tu été plus dure pour tes parents? Oui, je pense que oui, puis tu sais, ils sont pas au même niveau non plus dans leur deuil, mes parents sont séparés, puis ils vivent différemment, puis en même temps, tu sais, j'imagine que c'est correct aussi dans le sens où, aujourd'hui avec une fille, je peux à peine imaginer ce qu'ils ont ressenti comme douleur, tu sais, comme quand t'as un enfant, tu fais comme, mon Dieu, que je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis à un moment donné, ça fait mal de dire, wow, juste imaginer qu'un jour, je pourrais te perdre, mon Dieu, que ça me fait mal, fait que tu sais, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir en dedans, là, tu sais, là, mais tu sais, moi, mon frère, c'était mon meilleur ami, c'était, c'était, on avait un an et demi de différence, ça a été mon premier ami, tu sais, vous savez plus que j'ai fait une esprit, de voler des affaires dans l'établi de mon père, puis aller se faire des cabanes, écoute, moi, on se faisait des cabanes dans le bois, dans un cul-de-sac, moi, dans le bois, puis on clouait à même les planches sur les arbres, évidemment. Rien de moins. Puis on peinturait les arbres, on peut le faire une belle cabane, fait que avec lui, j'ai fait mes niaiser, tu sais. OK, fait que toi, très jeune, t'as commencé à peinturer avec des couleurs laides, là. Mais, juste avant que tu me parles de déco, puis tous tes cossins, de choix de couleurs, douteux, est-ce que, non, en étant proche de lui, j'imagine, ça t'évite de, dans le sens, tu sais, des fois, quand on perd quelqu'un, tu sais, comme moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis par suicide, ça fait 11 ou 12 ans, puis tu sais, des fois, tu te dis, j'ai-tu été l'ami que j'aurais dû être? As-tu senti ça? As-tu eu l'impression que t'as tout le temps été parfaite avec lui? As-tu été là? Ou bien non, as-tu des regrets, des romans? Ou bien non, ça partit en paix, puis... Bien, tu vois, le scorpion que je suis... Avec la queue qui pique! Fait que, je te dirais que ce qui a été fait a été fait, ce que j'ai pas dit, je l'ai pas dit, puis ça me donne absolument rien de réfléchir à ce que j'aurais pu faire de mieux, puis tout ça. Fait que mon cerveau va pas vraiment, là, je pense pas à ça, puis je pense que j'étais la soeur que j'étais, comme je suis l'ami que je suis, j'étais un peu poche, mais en même temps, je l'ai fait avec mon cœur, tu sais, puis je suis disponible quand c'est le temps de, tu sais, j'ai toujours été la deuxième maman, là, pour lui, tu sais, beaucoup trop... Écoute, il a été le premier, là, d'être installé à Montréal, dans la grande ville, tu comprends, puis... Surtout qu'on était jeunes, puis on passait à Montréal, on arrivait, on traversait le pont, puis mes parents nous disaient, « Bon, qu'est-ce qui prenait le métro? » Ça me stressait bien gros, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, des fois, ça peut être le fun, parce que vous êtes trois dans la famille, ta soeur, Émilie. Oui. Bon, qui, elle aussi, elle est dans le domaine artistique, je pensais, elle n'est pas chanteuse? Oui, elle est chanteuse, elle compose, puis elle est sur la gang, voyons, sur En Direct de l'Univers, tu sais, les choristes, qui sont tout le temps là, en train de chanter, là-dedans, ma soeur. Ça veut dire que je l'ai rencontré, quand on a fait En Direct de l'Univers, mon Dieu, je ne l'ai même pas réalisé. Elle t'a trouvée très bague de ne pas lui dire bonjour, mais écoute. En même temps, je trouvais assez qu'elle avait l'air conne, je me suis dit, moi, le monde qui a l'air épais, je ne leur parle pas vraiment. C'est plus toi qui avais l'air de dire ça dans ton yaya, tu faisais un yaya. OK, c'est bon, on n'a plus le temps, malheureusement, il y a une pause publicitaire, n'oublie pas, il faut surveiller ta fille, toi-là, tantôt, ça fait qu'on n'a pas le temps, il faut enchaîner. Oui, parce qu'être l'aîné d'une famille de trois, ça peut être le fun, mais est-ce que ça te rajoutait un fardeau supplémentaire, pas juste par rapport à ta famille qui vivent un deuil, mais par rapport, comme tu disais, d'être l'ange gardien de ton frère qui est dans le grand-ville, ça te pèse-tu ça? Au contraire, t'aimes ça assumer le rôle de deuxième maman à la limite? Bien, j'aime ça, je me le donne, le rôle, mais ça me pèse à un moment donné aussi, parce que quand il est tombé malade, je suis tombé en mode « OK, tu veux-tu hôpital? » « Ouais, la soeur, OK, ta 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 ta. » Fait que moi, j'ai vécu comme mon deuil à retardement. On dirait que moi, ça a comme, pouf, j'ai tombé psychologiquement comme deux ans plus tard. Puis là, c'est quoi? C'est ce qui se passe avec elle. Ouais, mais on dirait que là, ça vient d'embarquer parce que là, vous êtes... Puis c'est niaiseux, ils ne m'ont pas demandé de faire d'aide cette personne-là. Je me donne ce rôle-là parce que j'aime ça, oui. Puis moi, un membre de ma famille m'appelle, tu sais, combien de fois ma soeur, « Peux-tu aller me porter à Montréal? » Ben oui, je vais être portée, je vais annuler mon rendez-vous, je vais être portée. Tu sais, Colin, tu peux prendre l'autobus. Tu sais, j'aurais pu faire comme... Je te l'ai dit, ta soeur n'est pas toute là. Il faut qu'elle vieillisse, la petite. Elle a fait tout ça, mais dans le temps, c'est ça, c'est le rôle que je me suis donné. Et pour revenir, je t'avais mis ça à deux, je te remets ça à un. Au niveau de la déco, ça, ça aussi, je l'ai vu dans tes stories Instagram, vous pouvez aller suivre le compte de Marie-Ève Janvier pour cette saga. J'ai eu ces informations-là que c'est pas juste un hasard, t'aimes ça changer la déco, t'aimes ça peinturer, t'aimes ça... Est-ce que tu te dirais manuel ou t'aimes juste ça? Oui, OK, t'aimes ça, Chloé, Sillé, puis... Ah oui, j'aime ça. Ah oui, j'aime ça. J'ai pas nécessairement du talent, mais j'aime ça. T'as dû vouloir, t'as dû vouloir. Ah, j'ai dû vouloir en tabarouette. Écoute, mon père a déménagé, puis là, il est parti d'une maison dans un condo, puis là, il dit, m'a allé de porter tous mes outils. Oh mon Dieu, je pense que j'ai pleuré. Ben là, t'es-tu certain? J'ai des outils dans mon garage que, un, je sais pas à quoi ils servent, je sais pas c'est quoi leur nom, mais je sais que j'ai les ails, là, t'sais. Écoute, moi là, je suis pas au GF, je mettrais des murs de bois partout, t'sais, on a, c'est quoi, c'est notre quatrième maison, ici. Même moment. Ouais. Moi, je déménage aux quatre ans. On dirait que là, j'ai fait l'auto, on déménage. Là, ça fait combien de temps que t'es à ta maison actuelle? Troisième été, présent. Ouh, 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 ok, fait qu'il reste un an, le compte en rebours est commencé. Ouais. Et là, mais c'est quoi ton outil préféré? Le pinceau. Quel outil? Le fameux, au moins un gonne à clous ou un marteau, m'attendait pas à un pinceau, là? Parce que le pinceau, faut que tu le manies bien, tu comprends? Tout est dans le poignet, puis tu peux faire des miracles avec ça, tu peux surprendre avec ton pinceau, puis c'est la joie de découvrir la couleur. Hé, moi, quand j'ouvre un nouveau pot de peinture, là, je vois la couleur, c'est comme la première gorgée d'un verre de vin, tu fais comme, ah, mon Dieu, je revivrai pas ce moment-là, je viens de le vivre, c'était magique. Un bon but, une bonne gorgée de but à ce moment-là. Quatre ans. Mais là, tu fais-tu exprès de prendre des couleurs discutables pour faire grincer des dents, Jean-François? Parce que là, dans la dernière story, il faut savoir de Marie-Ève, c'était un verre que je qualifierais de verre scormu, à peu près. Et là, évidemment, tu essayais de le convaincre en lui disant, la première couche, c'est pire, ça va être mieux après la deuxième couche. C'en est où de, un, cette saga-là? Et deux, c'était le mur où? Dans ton salon? C'était quoi? Ta chambre à coucher? C'est dans ma chambre. OK. Puis là, t'as-tu repeinturé en blanc, finalement? Non. Finalement, je me suis rendu compte que ça prend trois couches. Fait que là, il y a des secteurs qui ont deux couches qui ont été faites. Il me reste un mur pour ma troisième couche parce que j'ai un peu pogné mal à la tête aussi. Fait que j'ai été comme off deux jours. Pourquoi mal à la tête? Je ne sais pas. Je pense que l'odeur, je pense que là, la chaleur avec la peinture, ça m'a comme, je ne sais pas. Ça t'a gelé, ça t'a gelé. Fait que à tous ceux qui m'écrivent des messages, à quand la finalité de cette, la conclusion de cette aventure, ça s'en vient. J'attends juste le bon moment dans la journée pour prendre la story, pour que l'éclairage soit optimal. Ça va être beau, 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 ça va être beau. Mais tu sais, je fais toujours approuver mes couleurs à Jean-François avant. Je ne fais pas, je l'ai fait une fois, ça de, j'ai peinturé, t'es partie trois jours, j'ai tout peinturé. Ça n'a pas été... Concluant? Non, non. Concluant à ses yeux ou toi-même, t'as avoué ton échec lamentable après trois jours? J'étais en train de me convaincre que ça se pourrait parce que quand lui, il a fait, oh mon Dieu Marie, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait, oh non, t'as bien raison, ça ne marchera pas. Mais tu sais, j'ai déjà, écoute, notre deuxième maison dans un semi-détaché, j'ai peinturé trois fois la cuisine. Une cuisine, t'as du découpage un moyen temps là-dessus parce que quand t'étais dans la cuisine, c'était un beau jaune clémentine. Attends un peu, jaune clémentine? Un jaune qui tire sur le orange. Mais vous autres, les gars, vous ne voyez pas les subtilités des couleurs. Je tiens à te dire que... Non, t'as raison. On ne voit pas les subtilités. Je m'en allais me défendre, mais t'as raison. C'est ronde, c'est orange, c'est noir. Primaire, tu sais. Mais entre ça, il y a plein, 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 plein de nuances. Oui, il y a des fois ocre, ocre masqué, sacrament, si vous voulez. Comme moi, dans la maison, il y a blanc, c'est chaton blanc, tu sais. Fait que c'est blanc, mais chaton. Fait que tu sens qu'il y a un petit fond de gris dedans, un petit fond de bleu, mais c'est un blanc. Mais ça, c'est beau parce qu'à chaque fois que tu vois ton mur, tu penses à ça. Nous, à chaque fois qu'on va le voir, les gars, on va vraiment s'en câlisser à chaque fois. Non, mais c'est la beauté de la chose. C'est ça qui fait la force du couple à ce moment-là. Fait que Jean-François aussi est dans cette équipe-là. Il fait comme, ah, OK, je laisse aller puis il vit sa vie. Ben là, il n'a plus le choix. On a compris, il choisit ses batailles. Oui, c'est ça. On s'est longtemps obstinés pour ça. On a construit une maison. Ça, ça a un petit peu ébranlé les fondations de notre couple parce que moi, je t'ai rendu celle qui disait, hé, moi, la poignée de la porte de l'armoire de la cuisine, m'en fiche, là, qu'elle soit ronde avec une petite ligne dedans ou deux petites lignes dedans. Puis ça, j'ai pensé tomber en mode comme, elle doit être parfaite, cette maison, mais, ah non, à tous ceux qui vivent des rénaux, là, vous avez toute mon admiration. C'est la pire, pire affaire. Et, on va se laquer, c'est la rénaux. j'ai plus rien à dire là-dessus. Je suis comme, ma blonde aussi, je ne sais pas si c'est typiquement féminin, là, je sais qu'il y a des gars comme ça, mais pour ma part, on vient d'emménager dans une maison puis ma blonde aussi, là, ça aussi, c'est comme, je me disais à moi-même, wow, easy, buddy. Tu vas choisir tes crises de combat puis tu vas… Ben oui, peut-être, tu vas dire rien, laisse-la aller. C'est juste bon après, tu vas avoir plein de plaisir qui vont venir avec puis c'est parce que, puis moi, ce que j'aime, si jamais, si on se rend à être des amis, moi, je peux aller chez vous puis ce que j'aime faire, c'est imaginer des choses. Moi, je te fais tomber un mur, je te mets un îlot de huit pieds, on te peint tous les envoies de la cuisine, on te met ça blanc, tu sais, puis le bas, ben foncé, j'adore. Je me fais devoir qu'on ne soit jamais amis. Et j'entends ma blonde dire le contraire à l'instant, mais c'est autre chose. Mais des fois, elle voulait être fine puis elle voulait m'impliquer. Elle dit, OK, c'est bon, je comprends, des fois, je suis un peu intense, regarde, là, on a le choix, j'aurais le choix entre les trois, mettons, trois cadres, trois choix de pas, mais rapidement, là, j'étais comme, je le sais-tu, moi, Chris, choisis-donc, fait qu'en bout de ligne, j'en revenais toujours à la base de, je te fais confiance, si c'est moi qui, ben là, je commence à être bon, je le sais que quand quelque chose est vraiment laid, c'est parce que ma blonde va trouver ça beau et vice-versa. Des fois, là, je trouve de quoi de beau et j'ai dit, ça, tu dois trouver ça laid, ben oui, tu vois, fait que je suis vraiment rendu, il y a des gens qui commandent, Sam n'a pas de conseils à donner pour la déco, lol, fausse plan. Ah oui, bravo, bien dit, bien dit, mais on se dit, il y a de quoi sur, il y a de quoi sur ton cœur pour ça, il fallait que tu le sortes, ça. Ouais, de quoi ça, la fausse plan? Non, mais tout ce petit moment-là, de déco, que ta blonde, je vois, c'est une blessure, que vous devriez régler ça, là. Ben, même pas, ben oui, oui, mais non, parce que, non, même pas, non, mais il y a eu, parce que tu vis des moments où tu es comme, là, là, sacrament, à un moment donné, il faut que tu lâches prise, effectivement, c'est vraiment le lâcher prise, regarde, tu sais, toi qui es bonne dans le fond, la déco, si c'est moi qui décore, sans le vouloir, ça va être médiéval, ça va être dégueulasse, puis j'aime même pas ça, le médiéval, mais je suis tellement mauvais, que si je vais arriver ici avec une tourelle puis une couronne pour aucune crise de bonne raison. Non, pis pas de masque non plus, on va pas, non, idéalement pas, et je voulais d'autres choses que je voulais dire aussi, je bouge pas, ben j'ai mes petites notes, je t'avais dit, regarde tes notes, je t'ai un gars, normalement, je l'ai sur mon écran, tu t'en rendrais même pas compte, comment faire, comment faire, merde, mon ordi est gelé, c'est mon ordi qui est gelé, ok, parfait, ah oui, ici, oui, c'est ça, ça a l'air que t'as un petit côté sauvage, j'aimerais ça que tu m'en parles, semble-t-il que tu peux être dur d'approche, dur à apprivoiser, ben voyons, ben non, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être de la merde qu'on m'a raconté là, ben qui te l'a dit ça, c'est-tu mon chum, ben ça dépend, c'est le sauvage de GF ou genre de Julie Bélanger? J'ai jamais, là je peux pas te dire ma source parce que j'étais un bon journaliste, mais ça a l'air que tu peux être assez, t'as vraiment un côté sauvage, fait que là, on ne dirait pas ça parce qu'on te connaît beaucoup par rapport à ton personnage public, mais c'est qui, c'est quoi ça, la mariage d'envie sauvage? Donne-moi un exemple, si je te parle à l'épicerie, je le sais que tu vas être sympathique, c'est pas là le point. Ah oui, non, zéro, zéro. Mais c'est quoi le côté? Ben, à la maison, comme chez nous, je peux avoir un petit côté sauvage, c'est comme... Ma porte est barrée chez nous, chez nous, c'est chez nous, comme chez nous, je suis bien chez nous, puis des fois, quand ça cogne, je vais regarder, c'est qui avant, puis je vais me dire, des fois, ça ne me tente pas, c'est comme... Est-ce que tu te caches, tu te caches-tu au moins ou tu fais vraiment dans le rideau? Non! Puis t'as fait le rideau. Des fois, je me cache, mais quand on était jeunes, on faisait ça, il y avait des gens qui venaient cogner à la porte et ça ne nous tentait pas, puis là, ma mère disait, on se cache, on se cache, on se met en quatre pattes, on allait dans du comptoir de cuisine et je recrée ça un petit peu. Je suis comme, bouge pas, bouge pas, bouge pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas, il va disparaître, il va s'en aller, il va s'en aller. Pas juste que ça, un paquet, ça va être correct. Dans le fond, c'est juste ton père qui avait oublié sa clé, c'est pour ça qu'il a eu le divorce. Il y en a eu assez, tu sais. Mais j'ai un petit côté sauvage là-dessus, mais en même temps, je ne suis pas, je suis facile à apprivoiser, tu sais, comme je ne suis pas, c'est parce qu'en même temps, je suis avec un gars qui est tellement trop sympathique que je suis tout le temps seule qu'il ne l'est pas assez. C'est souvent là, souvent je cherche, j'y ai, je n'ai pas un manoir, jamais je ne créerais qu'il est dans l'aile gauche et que je ne l'ai pas vu de la journée. Je le cherche tout le temps, il faut que je regarde dehors, il est tout le temps en train de jaser avec un voisin, tu sais, il est là, puis là il jase, il allait juste maintenant porter la poubelle au chemin, puis là il jase avec François à côté, puis là avec Cédric, puis là, puis c'est ça, moi je suis celle qui n'est pas sortie dehors jaser, tu sais, fait que je suis comme indirectement, on me tag vite le côté sauvage, tu comprends? Tu es plus dans la mentalité, je veux bien m'entendre avec mes voisins, mais je ne veux pas nécessairement être ton ami. Non, c'est pas ça, le confinement a tout changé. Honnêtement, c'est notre troisième été ici, j'ai enfin appris le nom de tous mes voisins, il était temps, tu vas dire, oui. Fait que tu vois, sur les noms de rues, Jean-François, c'est une vraie poire, mais pour les noms de voisins, là c'est toi qui ne l'as pas. Ah oui, alors ça, mais là, ça a comme fait du bien de dire, ok, on se connaît, on sait, puis on se check, tu sais, j'aime ça moi checker, tu sais, un char qui passe dans la rue, on ne le connaît pas, on se le dit, il y a quelqu'un qui rôde, on se le dit, entre nous autres. tu connais ta rue, tu connais les habitudes, ok, fait que t'es comme blette un petit peu là. J'adore ça! Et puis là, la radio, tu sais, j'ai fait de la radio pendant deux mois à la maison, là j'étais dans mon bureau le matin, moi à 6h, je suis installée puis je commence ma recherche puis des idées puis tout ça, je voyais tout le temps les mêmes qui faisaient leur marche ou leur course le matin, j'aime ça! Puis là des fois, j'ai dit, ok, il passe avec son chien, il va-tu pisser sur mon terrain? Non, c'est bon, ok, on va y continuer. Tu sais, j'aime ça, j'ai vu le même, il y a un côté bien routine que, je suis celle qui observe beaucoup trop dans les maisons, il y a vraiment même une fois, j'ai vu un mur de bois qui est dans une maison pas loin de chez nous puis j'ai dit, j'ai pris une photo de moi et poigné le mur, poigné le mur en arrière, je voulais savoir comment il y avait fait ce mur-là. Asti, je ne peux pas m'empêcher de tisser des parallèles quand je marche avec ma blonde, elle dit, tchèque, 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 là, moi je pense que quelqu'un nous attaque, les émotions de ma blonde ne sont jamais target avec l'événement, c'est toujours quoi? C'est comme, ah, il y avait une mouche, voyons, sacrament, tu me le cœur me serres à chaque fois, et là, moi, elle, j'ai l'impression qu'elle arrêterait devant la maison, je dis, ben non, on a-tu l'air de deux caves, avance, elle dit, regarde, au lieu de monter dans l'autre rue, on va revenir puis là, tu tchèqueras, là, t'es beaucoup trop en arrière. Mais c'est parfait, regarde, deux choses, première chose, il y a une maison qui s'est faite rénover encore ici, puis la dernière fois, tout l'extérieur, c'est tellement beau. J'ai dit, GF, sérieux, quand on voit le monsieur dehors, je veux qu'on arrête pour lui dire félicitations, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'il a fait, je veux le féliciter, je veux qu'il sache que moi, j'ai vu avant aussi, puis là, ça, c'est tout beau, t'as dit, le bel job, puis je me dis, si un jour j'ai besoin, je vais savoir. Mais moi, je suis tellement bled, là, écoute, je me suis retrouvée, Mané, on est dans un restaurant, ça va Nouveau-Brunswick, puis c'est une tempête de neige, mais on s'en fout, puis là, il y a une famille qui s'installe en arrière de nous, puis là, la gestion de table, de chaise, ça marche pas, puis je suis de même, puis je regarde, mais je suis rendue de même, puis ça, je suis là, puis GF, il fait comme, Marie, qu'est-ce que tu fais? Ah, mon Dieu, j'étais tellement absorbée dans leur histoire, elles autres, la grand-mère devrait s'asseoir là, puis à côté, la fille, puis tout, ah, mais ça, j'aime bien ça. Mais si, mettons, tu avais été avec ta mère ou avec une amie de fille, est-ce que tu aurais été jusqu'à faire, voulez-vous que je vous aide? Ben, j'écoute, non, non, parce que moi, je suis pas celle au cinéma quand quelqu'un parle, il va faire, excuse-moi, on peut-tu baisser le ton? Ben, moi, ça me gête bien trop, je vais le dire en dedans, je vais te suce la faire, je suis pas celle qui va, hey, je peux vous aider, mais hic, ça me démange. Tu sais, un petit verre de vin, peut-être, j'aurais osé faire comme, hey, je peux vous aider. Est-ce que, tu sacques-tu des fois? Oui. Parfait, je suis content d'entendre ça. Je me dis, il me semble, elle projette la femme qui ne sacre pas, il me semble qu'elle est bon, Chris, c'est quand tu sacques le plus, en voiture, avec ton enfant? Avec mon enfant, j'essaie de ne jamais sacrer, elle m'a tellement fait du bien là-dessus. À la radio, je sacque beaucoup. Dans mes textos, je sacque beaucoup. À la radio? Dans nos meetings avant, après. OK, OK, OK. C'est quoi? Non, non. On a une conuse de belle journée, tabarnak. Non, j'ai dit une fois, fuck. J'ai fait, oh, peut-être que j'avais pas le droit de dire ça. Fait que, non, non, tu sais, mais en dehors. Mais tu sais, un bon, un bon Chris là, puis un tabarnak, tu sais, je trouve qu'il sonne bien le tabarnak. Ah oui, moi c'est mon préféré. C'est bien dans le nez, tabarnak, tu sais. Avec un cas à la fin, pas un C, un vrai cas là. Ah oui. Bien, on va enchaîner le calice parce que là, il reste, non, on va sacrer le dernier 15 minutes. Il nous reste officiellement, officiellement 15 minutes avant que JF descende les marches avec un regard de ciboire. Oui. On va faire comme tes parents, m'ont divorcé, moi. On a des questions, des gens en direct avec nous, membres Patreon qui ont accès au podcast avant tout le monde et qui peuvent poser des questions. On a Mathieu Viennot. Es-tu compétitive? T'es dans la vie, tant dans la vie que dans ta carrière. Oui, quand même. Moi, je joue aux cartes, je veux gagner, je lève le ton. Ça, c'est les janviers. À Noël, on a toujours des tournois de poker ou de, bon, des fois, on joue au toc, mais c'est plus les cartes. Oui. Et souvent, il y a des tables de compétition. Il y a une table, les gagnants sont là, les perdeurs sortent une table. Puis souvent, il faut que mon père ou un cousin siffle et crie, on baisse le ton parce qu'on est tous dans la vie. Ah oui, j'ai extrêmement compétitif. Et là, en plus, et tu dois prendre une coupe, évidemment, c'est plus festif, fait que tu dois boire un peu d'alcool. Oui. Fait que là, tu cries encore plus parce que là, tu l'as dit tantôt. Tout le monde crie. Puis on a des autres chez nous. C'est les janviers, on est, bien, mes cousins un peu moins, mais ma tante, puis on est, c'est la crème de menthe. Moi, j'adore la crème de menthe. Le classique. Sur glace. Puis oui, ça a le fait qu'il faut. Est-ce que, fais-tu partie de l'équipe des babouneux? Mais je vais trouver la raison pour quoi. Ah, regarde. Il s'était passé quelque chose. Tu sais, il y a de quoi que je me suis fait avoir ou... Mais non, je suis capable de reconnaître. Si j'ai perdu, j'ai perdu, c'est la vie, mais on va dans la go, on en joue une. On va en jouer une de suite pour être sûr. Tu triches-tu? Non. Non. J'aime ça, les hésitations. J'essaie de passer. Non, j'ai déjà embarré mon cousin dans le sous-sol pour pas qu'il joue, mais sinon, j'ai... Non, non, je ne triche pas. Parfait. Excellent. Prochaine question, ma belle Noémie. On a ici Mel Dahl. Est-ce que vous voudriez adopter... Ah, tiens, bonne question. Est-ce que l'adoption devient une option au fil du temps? Un chien, oui. Je voudrais adopter un chien, oui. Mais tu sais, honnêtement, un enfant, j'y ai franchement déjà réfléchi, mais finalement, ça a été... ça a été mis de côté pour, je ne sais pas, X raisons. Mais c'est ça. Si je prends cette question-là pour dans ma vie, présentement, oui, je voudrais adopter un chien, j'aimerais ça, puis j'essaie de convaincre mon chum. Encore là, je te mets ça sur la 2, j'ai d'autres choses pour toi. Parce que là, ça fait, donc, ça fait, tu sais, Léa, 4 ans. est-ce que ça fait comme 3 ans que vous essayez pour un deuxième? Ça fait-tu longtemps que vous essayez pour un deuxième? On n'a jamais... Ça a toujours été possible. On n'a pas fait de l'abstinence depuis. OK, ça a... OK, Léa, tu as accouché de Léa et à l'hôpital même, la journée même, Jean-François rembarquait sur le projet. Mais oui, pas de point, ça se faisait très bien. Non, mais oui, ça a toujours été dans l'air. Je me suis toujours dit qu'il y a la vie de mon drôle. Je suis encore collé sur pas de point, ça se fait très bien. C'est épouvantable. C'est merveilleux. Merci pour toutes ces images. Ils sont gratis, disponibles en ce moment sur YouTube. C'est le pire. Mais là, tu parles d'un chien. Donc là-dessus, on se rejoint, amoureux des animaux, et j'ai moi-même un chien et je le sais encore là grâce à mes informations. Moi, j'ai une grosse bête de poil, un gros nakita moi ici. Oui, j'ai vu tout ça dans tes stories. Oui, 80 livres, la grosse brute et je sais que tu as perdu Maggie, labrador couleur chocolat et elle avait 13 ans. Oui. Et je comprends, on n'en parlera pas du deuil, je le comprends à 100%. Mais là, Jean-François, de ce que je comprends entre les lignes, c'est non. Ça, il ne tente plus parce qu'il est un petit peu allergique là. Mais là, j'essaie de le dire, il y a des chiens qui sont hypoallergènes. Mais la caractéristique des chiens hypoallergènes, c'est qu'ils sont également très laids. Et ça, c'est plus caliste, moi, je trouve. Rendez là. Je ne mettrais ça de côté pour avoir un chien. Mais là, tu ne vas pas y sortir des phrases du genre, ah, mais si tu m'aimes vraiment, on va en avoir. Es-tu manipulatrice à tes heures? Oui, mais je me sors de mon enfant. J'ai un enfant de 4 ans. Parce que Léa, elle dirait que dans son moment où toutes ses poupées, c'est ses bébés. Fait que là, maman, je veux, pourquoi on n'a pas un bébé? Pourquoi je n'ai pas un frère? Pourquoi je n'ai pas une soeur? Elle est vraiment là-dedans. Puis là, j'explique, il faut qu'il y ait un bébé qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, puis là, elle est là-dedans aussi. Mais moi, je m'ennuie de ma qui? Là, je veux un chien. Il faudrait que papa, il veut qu'on lui achète un autre chien. Il va falloir demander à papa. Quand papa, il va dire oui, je pense qu'on va pouvoir en avoir un autre chien. Ça le veut. Ah oui. Ça ne marche pas plus. Mais l'âge ne l'est pas. Je suis sûr que tu vas la... Je suis sûr que oui. Pour l'amour de sa fille. S'il n'aime pas Léa, c'est son choix. Un jour, il va sortir cette carte-là. La queue de scorpion va... Il va sortir la carte au bon moment. Tu feras comme le mur que tu avais peinturé super laid. Un moment donné, il va revenir après trois jours de contrat puis il va avoir un chien dans la maison. Je ne peux pas lui faire ça. Je pense qu'il me laisse. Est-ce que... C'est-tu dur de répondre à Léa quand elle me disait « J'aimerais savoir un grand frère. » C'est-tu dur de lui dire que dans le fond, papa bande mou. Est-ce que c'est dur de... Non, non, mais sans blague. Sans blague. Est-ce que c'est dur de... Parce que ça te ramène un peu dans le moment de caler qu'on n'est pas capable dans le bonheur. Comme quand j'ai vécu... Quand on a vécu le bonheur de... Ah, mon Dieu, je suis enceinte. Ça a commencé à apparaître la dernière fois. Puis on ne l'avait pas dit à Léa. Je ne voulais pas qu'elle embarque dans un... Je ne voulais pas qu'elle vive justement ce qui est arrivé. Mais tu sais, en même temps, ce qui est le fun à quatre ans, c'est qu'il te pose la question, tu lui donnes une réponse puis après ça, elle fait « J'ai faim. » Ça ne dure pas des heures. Bon, il y a des choses qui durent longtemps, mais elle va revenir là-dessus une couple de fois. Je vais lui donner la réponse un peu plus différemment, plus précis, puis elle va faire « Ok, c'est bon, on fait d'autres choses. » Ça fait que c'est bien pratique pour ça. Ah oui, totalement. Ça te donne un break, du moins. Oui. Je te souhaite un chien. Et restait-tu une question, Noémie, pour... Oui? Hé, mon Dieu, on a Slot God. Aimerais-tu que ta fille devienne artiste? Ben oui, la classique question à poser. Merci beaucoup, Slot God. Ne change jamais ton prénom, je trouve ça merveilleux. Est-ce que t'aimerais ça? Est-ce que ça te ferait peur? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu y penses? Oui, ça m'inquiète. Oui, ça me ferait peur. Oui. Peu importe, je pense. Honnêtement, elle ne vient pas des voisins. Elle a deux, elle double dose dans son petit corps. Elle aime ça. Elle fait en soupe. Elle a toujours de la musique chez nous, de tout genre. Puis là, on est en train de manger, elle se lève. Je suis là, hé, on ne se lève pas, on est en train de manger. Mais là, maman, j'ai besoin de danser. Bon, mais OK. Fait que là, elle est à côté de la table puis là, elle fait son affaire, full contemporain. OK, c'est quand même beau, tu sais, de voir, wow, t'as zéro filtre. Tu sais, il y a où le moment où on commence à s'en mettre? Elle, il n'y en a pas encore. Hé, c'est beau. C'est tellement beau. C'est de la créativité, là, pure, pure, pure. Fait que tu sais, elle, elle aime dessiner, elle aime chanter. Tu sais, chez nous, j'ai le piano. Ma mère, elle est prof de piano puis elle m'a donné le piano que j'avais trois ans quand elle a acheté ce piano-là. Elle a donné tous ses cours là-dessus. Ce piano-là, toujours, tu sais, qui a me résonné dans la maison. Je l'ai chez nous, dans mon salon puis elle, elle commence à pianoter dessus puis elle catche déjà des mélodies. Tu sais, elle a la fibre, elle a l'en elle. Mais après ça, on la pousse zéro, 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 là. Tu sais, on sait tellement que c'est un milieu. Bien, elle n'a pas d'autres milieux incertains. Tu sais, maintenant, moi, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire ou pompière. Tu sais, parce que mon père était pompier puis je me disais, hey, c'est cool, je vais conduire un camion externe puis je vais rouler les boyaux. Mais tu vieillis puis tu comprends que des fois, tu changes puis c'est pas nécessairement la voie que tu prendrais, mais est-ce que, mais si tu vois qu'elle veut puis elle-même veut, là, tu vas, c'est ça l'affaire, là, le revers de la médaille, c'est que tu vas pas lui donner des passe-droits compte tenu de tes contacts dans le milieu, mais quand même, c'est, il y a une fierté qui va embarquer puis en même temps, là, tu imagines, tu vas être stressé que ta fille reçoive la critique, tu sais, puis que ce soit la fille de. Ouais. Après ça, j'avais une entrevue super intéressante justement de Véro et Louis qui parlaient de ça, tu sais, le désert de leurs enfants de faire ce métier-là puis l'espèce de partage entre, bien, il va falloir du travail parce que faut que tu sois bon, tu sais, il y a un petit côté comme, c'est mieux d'être bon, bien, d'être vraiment bon puis après ça, comme parent, t'es-tu capable de voir ce qui est vraiment bon ou c'est tout le temps bon parce que c'est ton enfant pareil, tu sais, moi, elle fait une danse dans son cours de danse, je suis de même tout le long puis je pleure, bien, elle a du talent, mais en même temps, je veux dire, c'est pas... Tu pleures parce que c'est beau ou parce que t'es découragé? Parce que t'es cher pour ce que ça donne. Non, parce qu'elle est bonne puis c'est beau, tu sais, mais, tu sais, moi, mes parents m'ont tout le temps encouragé là-dedans, fait que je pense que naturellement, je fais la même chose là, évidemment. Tu disais tantôt, c'est beau parce qu'elle n'a pas de filtre, à quel âge on commence à se mettre des filtres du propre jugement. Je vois que tu as toujours peur vers quoi je m'en viens. Je n'ai pas eu d'autres contacts, tout va bien. As-tu l'impression, dans des moments de ta vie, de ta carrière, tu t'es mis des filtres, tu t'es auto-censurée, tu n'es pas allée de l'avant alors que tu aurais dû? Ah oui, souvent. Bien, au début, tu sais, bien oui, bien oui, tellement. J'en mets de moins en moins puis c'est bien plus le fun, tu sais, puis écoute, là, mes filtres ne sont pas non plus subtils comparé peut-être à d'autres, tu sais, mais j'ai toujours eu, oui, plus de, une espèce de désir, de perfection puis d'être, puis à l'école, je voulais être la bonne élève qui ne déplace pas de l'air puis qui performe bien puis j'étais dans le club des 90 puis j'étais fière de ça mais j'étais gênée. J'ai une roche avec une plaque. On avait les roches aussi, là, et tout ça, là, tu sais, puis en même temps, ça me gênait mais j'ai, fait que je n'ai jamais comme trop osé déplacer de l'air mais en même temps, j'ai un petit côté raw que mon entourage connaît puis des fois, tu fais comme ta barouette est spéciale, bien là, ça, je me rends compte qu'il faut que je le montre un petit peu plus parce que ça fait partie de moi puis c'est ma personnalité puis c'est le fun, tu sais, juste, ça amène plein d'autres affaires. Je fais de la radio à cause que, parce qu'un moment donné, j'ai arrêté de me mettre des filtres puis elle me tentait de me lancer là-dedans puis juste d'essayer. Tu sais, comme de se mettre dans les cases, ça, longtemps, j'ai fait ça. Ah non, moi, je suis une chanteuse puis, ah, je suis une chanteuse qui fait de l'animation, tu sais, je suis une chanteuse qui fait, puis à un moment donné, tu réalises, voyons, c'est qui le dude qui a dit qu'il fallait absolument qu'on soit dans une case? Non, c'est une humoriste, fais des jokes, tu sais, il n'y a pas de fan d'animation, bien non, mais c'est un stat de temps qui est stylé. Oui, c'est vraiment là aussi puis en plus, je dis ça comme si j'étais parfait loin de là mais moi aussi, des fois, il faut que je fasse attention à ce besoin-là d'étiqueter des gens de, oui, mais c'est quoi? Tu fais quoi? T'es qui? Pourquoi? Tu sais, surtout en 2020 où je trouve qu'il faut être vraiment multitask avec les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je fais des podcasts, j'ai déjà animé des soirées, des mariages, je suis humoriste. Tu sais, un n'empêche pas l'autre puis je pense que c'est tout ce beau bagage-là et les filtres qui tombent au fil du temps qui font en sorte qu'en huit ans, je reviens à l'amour et dans le prix, tu as vraiment été exemplaire, le mot du podcast. On a commencé avec Femmes exemplaires, on va finir avec ça et c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je pense que tu as eu justement l'animation de cette nouvelle émission-là à TVA et je suis zéro, zéro inquiet que ça va bien aller pour toi. Je te remercie infiniment pour ton temps, il nous reste trois minutes avant que ton chum pète un astide plomb on sait comment qu'il est agressif, bro à marbre. Qu'est-ce que tu fais janvier? On va juste voir ta fille descendre dans les marches. Merci infiniment, je te laisse à l'autoccuper. C'est déjà fini, c'est aussi simple que ça. OK. C'est le fun au bout. Sérieux, c'est super agréable. OK, il faut que je m'en aille? Ben non, tu peux... Compris avec moi, si, voici. Non, mais c'était super. Ben c'est vrai, t'es bon. Ben t'es bon. Je ne sais pas que je doutais de te... Mais non, c'était super agréable. Je te remercie bien. Ben, c'est gentil, puis je te le dis, tu lui ferais un clin d'œil tout de suite tantôt, un jour, Jeff Breaux va venir ici. Ben, je ne suis pas sûre de ça. Peut-être bien qu'il ne serait pas un bon invité. Dans tout tout, tu le connais bien. Tu penses-tu qu'il serait bon comme invité? Il va être super bon, il va te faire un super show, il va remettre plus que ce que le client demande. Le problème, c'est que moi, après, je vais veiller avec tout ce qu'il va dire. Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, je te le dis tout de suite, beaucoup de choses qu'il va dire qui ne seront pas vraies ou vraiment... Tu sais, moi, j'entends ces histoires depuis 15 ans. Ah ouais? Tu sais, comme le poisson, il était de même, il est rendu de même. Il brûle-tu beaucoup. Il brûle de la merde sa tose bien comme fou. Il en brûle, c'est un moyen temps. OK, c'est bon. Prudence. Je vais te refaire un clin d'œil. Quand je vais prendre un rendez-vous avec pour le podcast, je vais te faire un clin d'œil, tu me diras la vérité pour qu'aussi tôt qu'il en dit trop, qu'un calice, moi, tu as le borré. Madame Janvier a dit que c'était long comme ça. Le poisson, en tout cas. Bon, bref. OK. On finit ça, c'est un petit gag sexuel. Il n'y a rien de mieux à ça. Je te souhaite une belle fin de soirée. Je te souhaite un bel été. Peut-être ton dernier été avant que tu déménages pour une cinquième fois en 15 ans. Prends soin de toi. Bye bye. Tu salueras ton beau Jeff et ta belle Léa. Je te souhaite un chien dans pas long. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501